Salut les potes, bienvenue sur cette vidéo, aujourd'hui on va discuter ensemble du solstice des héros et notamment des orbes Comment récupérer les orbes abyssal, solaire et cryo afin d'améliorer nos armures Et à la fin de cette vidéo je vous montrerai également un petit spot pour pouvoir les farmer vraiment très rapidement Alors dans un premier temps la chose qui est très importante c'est de bien lire la description de la pièce d'armure Puisque certains défis vont vous demander de récupérer des orbes, donc là vraiment peu importe l'endroit Mais d'autres pièces d'armure vont vous demander de récupérer des orbes sur terre Et enfin d'autres vont également vous demander de récupérer des orbes uniquement dans des assauts Donc là il faut vraiment faire très attention puisque certains n'ont pas lu, se sont directement arrêtés aux dégâts Il faut vraiment lire en entier puisque comme je vous l'ai dit certains vous demandent de récupérer sur terre et d'autres pendant des assauts Ensuite comment faire pour récupérer des orbes abyssal, solaire ou cryo ? Et bien c'est assez simple finalement il suffit tout simplement de vous équiper de la doctrine correspondante Et des armes avec des dégâts élémentaires correspondants Je m'explique par exemple moi je devais récupérer des orbes solaires J'étais avec l'arcanisme donc j'ai équipé tout simplement la doctrine solaire J'ai équipé également un lance-roquette solaire et une arme secondaire solaire Ce qui fait que je ne me faisais tout simplement que des orbes solaires Alors après si vous le souhaitez vous pouvez également mixer Vous pouvez rester avec la doctrine solaire mais également pouvoir utiliser une arme cryo Alors avec la doctrine vous ferez uniquement des orbes grâce à la grenade, grâce à l'attaque de mêlée et grâce au super Et avec les armes ce sera uniquement sur les ennemis que vous avez tués avec vos armes Sachez également que vous allez récupérer beaucoup plus d'orbes sur les ennemis supérieurs Et beaucoup plus d'orbes si vous arrivez à tuer un bon paquet d'ennemis d'un coup Voilà donc ça c'est vraiment très important également de faire attention Quelque chose qui marche très bien c'est de réaliser les 5 missions qui ont été remasterisées Il y a vraiment beaucoup d'ennemis supérieurs et je sais qu'on en récupère vraiment énormément au travers de ces différentes missions J'ai oublié de vous préciser également qu'il valait mieux lancer les activités en solo Pourquoi ? Puisque là vous avez pu voir que j'étais moi équipé totalement de dégâts solaires Et vous avez pu voir qu'il y a une orbe abyssale qui est tombée pendant le gameplay C'est tout simplement une orbe abyssale qu'un coéquipier avait fait puisque lui était équipé d'abyssales C'est pourquoi je vous conseille fortement de lancer en solo Pourquoi ? Puisque vous ferez uniquement des orbes du dégâts que vous souhaitez pour vous même Voilà ça évitera d'avoir des orbes abyssales qui tombent sur des boss supérieurs Et du coup de perdre un petit peu de temps à votre niveau à vous Après bon c'est clair et net, Destiny on sait c'est un jeu qui vaut mieux jouer en coop Nous hier on a joué en coop, c'était un petit peu plus sympa Je préfère perdre du temps et jouer avec mes alliés Mais si vraiment vous souhaitez aller plus vite je vous conseille fortement de jouer en solo Je vous l'ai dit également au début de cette vidéo, il existe un spot pour les farmer vraiment très rapidement Alors ça va marcher uniquement pour la pièce d'armure qui vous demande de faire des orbes Peu importe l'endroit et également la pièce d'armure qui vous demande de faire des orbes dans des assos Vous allez tout simplement lancer la nuit noire Donc cette semaine c'est le Pyramidion Vous la lancez en 270, on s'en fout Vous la lancez tout seul, pas de partie guidée vraiment en solo Vous mettez tout simplement vos armes et votre doctrine aux dégâts correspondants Donc là par exemple moi il fallait que je fasse des orbes cryo-électriques dans des assos Donc je me suis mis en rite de l'orage J'ai mis le Mananan SR4 en dégâts cryo Et j'ai également pris la bobine de Wardcliffe Et vous allez tout simplement rencontrer les premiers ennemis Vous allez les tuer, il y a énormément de Hobgoblins supérieurs Comme je vous l'ai dit, des ennemis supérieurs donnent énormément d'orbes Donc là voilà, moi j'avais des orbes cryo-électriques qui tombaient Ramassez-les directement Et tout simplement vous allez tout clean Après vous savez, vous avez deux portails à ouvrir Alors même chose, vous ouvrez un premier portail Vous tuez les ennemis qui vont spawn Vous ouvrez le deuxième portail, même chose vous pouvez les tuer Mais à la fin, il y a deux Minotaurs qui vont spawn Chose très importante, il faut se laisser mourir à la fin Donc essayez de tuer tous les ennemis si vous le pouvez Si vous mourrez, c'est pas grave Vous allez tout simplement réapparaître au tout début de l'assaut Et vous pourrez alors répéter cette étape plusieurs fois Jusqu'à remplir votre objectif Donc aujourd'hui c'est vraiment le meilleur spot qu'il existe D'ailleurs je remercie les gens qui m'ont laissé des commentaires sur la dernière vidéo Pour me partager cette info que je n'avais pas vue Voilà, en tout cas un grand merci à vous J'espère que cette vidéo vous aura plu Et qu'elle vous aidera à pouvoir remplir vos objectifs Alors pour l'instant, moi je suis encore à la première armure Je ne vais pas tarder à la finir Il me reste juste un objectif à faire Je verrai quels sont les défis pour la prochaine armure Et si jamais vous avez des questions N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo Je pourrais pourquoi pas refaire une vidéo Où ils répondent directement J'espère en tout cas que ça vous aidera Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Les potes, prenez soin de vous Tchuss !